Allô tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on se rassemble pour célébrer le mois de l'histoire du mois. Alors, pour ce faire, je suis là. Moi, c'est Ariane. Je travaille au carrefour, je n'ai pas habitué ouest, mais je suis avec ma collègue Léa. Allô Léa! Salut! On se regarde au travers l'inflexie aujourd'hui, mais on est contentes d'être en présentiel! Oui! Enfin! Oui! Et on a avec nous la chance d'avoir une charmante personne, une invitée que vous avez trouvée probablement très enrichissante. Je vous la présente de ce pas, c'est Marthe. Allô Marthe! Allô! Bienvenue! Merci! Alors, je dis que ça va être une invitée très enrichissante parce que Marthe va nous présenter quelques points, quelques éléments de sa culture. Et elle va aussi parler de la différence entre sa culture et la nôtre. Et en plus de ça, elle va nous parler de l'aventure qu'elle a vécue en venant rejoindre au Québec et en Afrique du Ouest. Alors, Marthe, si tu veux, est-ce que tu aimerais te présenter? Bien sûr! Qu'est-ce que tu fais, où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr! Mon nom, c'est Marthe Lebug. Je viens de la République démocratique du Congo. C'est un pays qui est vraiment au centre de l'Afrique. Et je suis venue ici pour faire ma maîtrise en microbiologie. Donc, j'ai un background de médecin biologiste. Donc, j'avais commencé à faire ma microbiologie au pays et je suis venue pour faire la maîtrise ici. Donc, ça fait six ans que je suis ici au Canada. J'ai terminé ma maîtrise. Après, j'ai commencé à travailler dans une entreprise de beauté au laboratoire. Après, je me suis lancée dans, si je peux dire, dans une aventure. Quand on m'a proposé par mes amis qui étaient ici en Abitibi, me disaient que non, il y a un poste ici. Je me suis dit, bon, OK, pourquoi ne pas visiter le Canada? Je n'ai pas de contraintes, je n'ai rien. Donc, que j'aille en aventure. Et je suis venue ici avec tout ce que j'ai pu rencontrer. Et j'ai tenu bon jusqu'à aujourd'hui. J'ai une année depuis que je suis ici en Abitibi. Et je travaille à l'hôpital en tant que gestionnaire de risque pour le secteur d'Abitibi-Ouest. Qu'est-ce que ça fait, un gestionnaire de risque, concrètement? Un gestionnaire de risque, je m'occupe de tous les risques qui touchent les usagers. Donc, il y a toutes les personnes qui viennent bénéficier d'un soin, que ce soit dans un hôpital, dans un CHSLD, dans une résidence pour aînés. Donc, je m'occupe un peu de tous les risques, que ce soit les chutes, les médicaments, donc tout, 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 tout qui concerne l'usager. L'usager, ça peut être moi, ça peut être vous. Vous venez pour des soins. Et à ce moment-là, lors des prestations, donc tous les risques qui sont liés aux prestations, durant votre séjour, durant votre consultation, donc on s'occupe un peu de ça. OK. Ah, cool. Merci. Je t'en ferai. Je disais que ça faisait six ans que tu es arrivée. Comment ça s'est passé, cette arrivée-là au Québec? Quand je suis venue, je suis venue dans un programme de bourse. En tout cas, quand je suis arrivée en février, directement, il y avait les cours qui avaient déjà commencé. Donc, il y avait les cours et le laboratoire. Donc, qui dit microbiologie, il voit vraiment beaucoup le laboratoire. Il y avait beaucoup de manipulations et l'avantage, c'était que les cours se donnaient seulement à la session d'automne. Donc, toutes les sessions-là, c'était vraiment couvert par les manipulations au laboratoire. Et j'avais un peu de mal à m'intégrer, à m'ajuster, vu que ici, l'allure des cours, c'était vraiment trop accéléré, contrairement à mon pays. Donc, il fallait vraiment faire utiliser l'ordinateur, utiliser vraiment à fond et non aller te balader dans les Facebook ou autres. Non, faire vraiment des recherches et des recherches scientifiques, chose que dans mon pays, on ne le faisait pas pour plusieurs raisons. Il y a la connexion, ça coûte cher. Il y a l'électricité, il faut avoir l'électricité, il faut avoir un portable, un ordinateur. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, on se limitait seulement à avoir les notes de prof et ces notes aussi n'étaient pas à jour. C'était vraiment un défi. Il fallait vraiment que je puisse me mettre à étudier, à lire, en tout cas à me parfaire. Donc, le but vraiment de ma venue ici, c'était vraiment d'améliorer les acquis de ce que j'ai eu comme formation au pays. Est-ce que tu sens que tu as atteint mes objectifs? Oui, quand j'ai terminé ma maîtrise, je peux dire que j'ai atteint mes objectifs. Donc, au Québec, là, c'était bien. J'ai étudié à l'Institut Armand Frappier. Après, quand je suis venue ici en Abitibi, c'était un peu comme je vous ai dit que c'était en aventure. Je me suis dit, je viens ici pour six mois. Je vais observer. Si j'arrive à m'adapter, tant mieux. Je veux rester. Si je ne m'adapte pas, au moins je peux rentrer. Mais je serai fière parce que j'ai essayé. Je me dis que, bon, on s'adapte déjà à venir ici au Canada. Le Canada, on le sait déjà à partir de chez nous. C'est un pays qui fait très, très, très froid. Chez nous, il n'y a pas d'hiver. Donc, je me préparais déjà que quand je viens ici, il faut que je m'adapte au froid. Il faut que je porte des manteaux, des trucs un peu chauds. Et je me suis dit aussi, bon, OK, en venant en Abitibi, je veux aussi me forger, développer ça, porter des trucs chauds. Mais je veux faire le maximum. Mais si vraiment, 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 je n'arrive pas à m'adapter, au moins j'ai essayé. Je suis venue en Abitibi, je n'avais pas d'auto. Je suis arrivée en janvier. L'année passée, il faisait vraiment froid. Je parcourais 25 minutes à pied pour me rendre à l'hôpital. 25 pour retourner. Je me suis dit, bon, OK, je veux aller. Comme je me suis, j'avais fixé six mois. Je veux aller avec les six mois, les contraintes et tout. Je veux m'habituer et tout. Les mois passés, après. Mais en dehors des souffrances, il y avait quelques opportunités que j'ai trouvées ici en Abitibi. En tout cas, des opportunités. J'ai pu avoir mon permis que j'avais au pays. J'ai pu le changer sans passer de cours. Mais on a regardé et c'était vraiment avantageux. Après, j'ai pu... Donc, ici, on te facilite un peu, même pour t'accueillir, même pour t'aider. Les gens sont tellement très, très, très gentils. Plus que gentils. C'est comme s'ils voulaient prendre ta place et faire ta course. Faire tout ce que tu veux. Donc, d'une gentillesse vraiment excessive. En tout cas, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et de moi-même, j'avais des compétences. Tu vois, quand tu viens dans un milieu qui n'était pas familier, des compétences, c'est sûr qu'on a des compétences. Mais on les ignore parce qu'on ne les exploite pas. Donc, il faut se retrouver vraiment dans une situation vraiment très, très difficile pour te rendre compte que non. Ah, mais j'ai pu faire ça. Donc, j'ai fait ça. Je suis arrivée, j'ai fait ceci. Donc, j'ai eu mon auto, en tout cas, en mois de mai. Et je commençais à parcourir tous les coins, les recoins d'Abitibi-Ouest. Donc, seulement avec mon GPS. Et pourtant, je n'avais pas ce... De moi-même, je n'allais pas avoir ce courage. Je viens de l'Ottawa, où il y a le transport en commun. Et avec le transport en commun, en tout cas, ça ne me tentait pas de pouvoir m'acheter un véhicule. Déjà ici, c'est vraiment... En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités. Tu peux faire plein, plein, plein de choses. Et ce que j'ai aimé, c'est parce que le Carrefour Jeunesse d'Emploi... J'ai connu le Carrefour Jeunesse d'Emploi. Je n'étais pas ici en Abitibi. On faisait des contacts virtuels. C'est eux qui m'ont cherché l'appartement. Je suis arrivée ici. Ils m'ont aidée. En tout cas, c'est vraiment... C'est vraiment, vraiment, vraiment... Quand j'ai un problème, j'appelle quelqu'un de Carrefour Jeunesse d'Emploi. En tout cas, j'ai la réponse dans les minutes, dans les heures qui suivent. Ça fait que ça, ça t'a quand même aidée à t'intégrer ici. Oui. Et de six mois, je me suis dit, bon, OK, ce n'est pas si pire que ça. Je peux prolonger à une année. Et bien, voilà. Ça fait un an pile, en janvier? Non. Une année et un mois. OK. On est rendus en février. OK. Un an et un mois. Mais probablement que ton permis de conduire t'a quand même aidée à combattre l'enjeu du froid. Oui. En tout cas, si je me suis dit, si je t'es arrivée cette année-ci, je crois que je n'allais pas me donner six mois. Parce que cette année, vraiment, le froid est... C'est vraiment insupportable. Même moi, je vais retourner chez nous. J'en ai vraiment reçu ma dose. Au moins, là, j'ai fait. Les gens ont vu que je me suis mis. Mais le climat n'a pas favorisé. En tout cas, si j'étais venue en 2022, je n'allais même pas déballer mes boîtes. J'allais repartir. L'hiver qu'on a eu l'an passé, t'as quand même aidée à prendre ça plus volant un peu. Je ne savais pas si tu t'attendais à l'an dernier. Oui, oui, oui. Je ne savais vraiment pas. Je ne savais vraiment pas. Mais il y a une chance que ça s'est passé comme ça. Oui. Parce qu'on n'a pu garder comme ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Et quand tu es arrivée, tu as dû noter plusieurs différences entre ta culture et la culture ici. Est-ce que tu as envie d'en parler? Oui, 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 oui. En tout cas, tout au long de mon sejour ici, ça fait un total de six ans. J'ai quand même vu des... En tout cas, en venant aussi ici, je peux quand même dire qu'il y a... Mais pas quand même, il y a des différences entre chez moi et ici. C'est vrai, partout où on va, il y a toujours des différences. Même minime soit-elle, il y a toujours des différences. Donc, moi, j'ai épinglé quelques différences. Même à l'intérieur de la BTB West, il y a des différences d'un village à l'autre. L'énergie n'est pas pareille. La relation entre les gens. Entre le Saguenay et ici. Oui, c'est ça. Il y a des différences différentes. Des façons différentes. Des façons. C'est quelque chose que je retrouve ici. L'esprit de communauté dont tu parlais, il y en a une au Saguenay, mais elle est totalement différente. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément du territoire. Il y a vraiment, justement, une gentillesse, une réveillance. Moi, quand je suis arrivée ici, c'est aussi les réseaux sociaux qui m'ont… Enfin, les réseaux sociaux, c'est à distance. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et les gens, ils me souhaitaient la bienvenue. Je ne l'ai même pas rendue. Puis, ils étaient comme « Bienvenue en habite. » C'est des gens qui m'attendent. Oui, c'est ça. C'est vraiment accueillant à arriver. Oui, c'est ça. Donc, tu disais que tu avais noté les différences culturelles dont tu voulais nous parler, justement. Oui, oui, oui. En tout cas, j'ai épinglé aujourd'hui. Je ne vais épingler que cinq différences. Il y a beaucoup de différences. Je ne peux pas m'atteler. On va prendre des mois, des années et plus. J'ai épinglé que cinq. Et je vous parlerai d'abord du premier. La première différence, c'est du point de vue famille. Donc, ce que j'ai remarqué chez nous, c'est vraiment la famille, c'est les membres de sa famille. Tu es tout le temps en contact avec eux. De ta naissance jusqu'à l'âge adulte, tu es en permanence en contact avec eux. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu travailles, que tu ne travailles pas. Le lien là ne se brise pas. Donc, chez nous, tu peux rester en famille avec les frères de ton père, les soeurs, les frères de ta mère. Vous restez, vous vivez tous ensemble. Vous partagez, même si le logis est tellement petit, mais vous partagez, vous habitez ensemble. Donc, que tu travailles, tu as quelque chose, tu songes à ta famille. Que tu te maries, tu as quelque chose, tu songes à ta famille. Non seulement la famille restreinte, maman, papa, tes frères et soeurs. Non, non, tu songes aux frères de ta mère, de ton père, aux soeurs, pareil. Que ce soit ceux qui sont dans la capitale comme au village. Donc, tu dois envoyer quelque chose. Ta mère peut te dire que non, regarde, ton oncle paternel, ton oncle, ceci, est malade. Tu envoies de l'argent. Donc, on est vraiment soudés, on est tout le temps là. Tu ne sens pas que... En tout cas, ici, c'est vrai, peut-être ici, c'est beaucoup plus la famille restreinte. Mais nous, c'est vraiment, vraiment élargi, même dans le village. Peut-être des gens que toi, tu ne connais pas. Mais on te dit non, regarde, il y a ceci. Et ta maman ne voit pas seulement toi, sa fille. Elle voit les enfants de ses soeurs, qui les considèrent tous de la même façon. De ses frères, elle les considère tous de la même façon. Chez nous, c'est un peu difficile. Quand j'appelle quelqu'un, ça c'est mon frère. Tu croiras que vraiment c'est mon frère, pourtant c'est mon cousin. Mais le terme cousin, on l'utilise. En Afrique, cette barrière-là, on l'utilise, mais vraiment c'est rare. Je peux te présenter, ça c'est ma petite soeur, mais pourtant c'est ma cousine, c'est ma demi-soeur. Tu ne le sauras pas. Ok. Et pour les héritages aussi, mon père peut décéder. Il peut léguer non seulement à ses enfants propres, il peut léguer à ses neveux, à toute la famille, il va bénéficier. Donc ce lien-là de famille, c'est toujours, on a ce lien en permanence. C'est ce qui est mis de l'avant. C'est vraiment mis de l'avant. Si tu as un problème, que je sois ici au Canada, si j'ai un problème, je peux appeler automatiquement, on peut m'aider. Ce n'est pas dit que l'aide va venir tuer à l'étranger, tuer de ceux qui... Non, non, c'est vice-versa. Et la personne qui peut t'aider, ce n'est pas forcément ta maman qui est en retraite ou que ceci, peut-être ça peut être ton oncle. Parce que ce lien-là, c'est vraiment, on est tellement soudés. On ne vous fait pas de la différence. C'est vraiment inspirant. C'est différent ici. Parfois, on va le voir dans certaines familles, mais c'est vrai que généralement, c'est beaucoup plus restreint. Puis on ne pense pas financièrement à nos cousins et cousines. C'est vraiment pas loin de là, puis on n'habite pas tous ensemble, même qu'on préfère avoir des grandes maisons avec beaucoup d'espace. On est un peu plus indépendant. Oui, oui, oui. Vraiment. Mais je trouve ça beau, puis ça m'inspire énormément. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de se vivre ensemble-là. Parce que même si l'indépendance amène des avantages, je trouve que le vivre ensemble aussi en apporte beaucoup par rapport à l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Puis l'entraide aussi, de ce que tu dis. Ça, c'est vraiment de l'entraide. Moi, je me rappelle encore que j'ai laissé mes valises d'habits. Mais ma mère, elle me dit que j'ai envoyé ça à telle personne, j'ai donné ça à ceci, j'ai donné ça à cela. Chez nous, c'est normal. Donc, c'est sans tes frères. Pas des frères de sang, mais c'est la famille. Il y a d'autres habits qui s'en vont au village. Tu ne connais pas ces gens du village, mais ce lien-là est tellement fort qu'on se donne. Et c'est comme ça. Et on nous apprend déjà dès le bas âge du nez. On ne sépare pas les enfants de mon frère, les enfants de ma... Non, non, vous grandissez tous déjà dans cette harmonie-là de famille. C'est comme ça. C'est le fun parce que c'est des liens qui restent forts pour toujours après. Surtout si c'est comme toute ta vie, mais déjà le bas âge, tu apprends à vivre en communauté. C'est le fun. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu as réussi à recréer des liens forts ici avec des amis? Oui, je me suis en train de me faire des amis. C'est vrai, une année, c'est pas... Une année, c'est beaucoup, mais une année avec la pandémie, c'est pas facile aussi de se faire des amis. Surtout qu'avec le télétravail, vous vous voyez en virtuel. Les occasions sont vraiment moins propices. Oui, les occasions sont moins propices. Il y a certaines personnes, tu les vois, tu es habituée à les voir avec le masque. Le jour où il est sans masque, tu ne le reconnais même pas, mais pourtant, tu parles très, très bien avec lui. Tu vois un peu tout ça, ça fait que ça ralentit. Les quelques amis que je me suis forgés, bon, je suis avec eux en bons termes. Mais majoritairement, c'est en virtuel. Oui. Mais c'est plus difficile, hein, l'intégration. Quand tu arrives à un nouvel endroit, tu sais que c'est déjà un défi de t'intégrer au niveau de la météo, au niveau de la culture, au niveau d'un nouvel environnement de travail. Mais en plus, au niveau social, c'est plus difficile. Fait que, ah non, c'est vraiment des défis considérables que de... Oui, des défis vraiment. Des défis, c'est ça. Et en dehors de la famille, un autre point que je voulais parler, c'est la notion des maisons de retraite. Ici, j'ai trouvé les maisons de retraite pour aînés, les maisons pour aînés. Tu as ton aîné, tu l'envoies dans telle maison, tel truc. Mais nous, comme j'avais parlé de la famille, nos aînés, on vit avec eux. Tu vis avec ta mère, tu vis avec ta grand-mère, tu vis avec ton arrière-grand-mère, tu vis avec toutes ces générations, tu es avec eux. Si tu oses, par exemple, prendre, tel que ma mère, elle est là, elle est fatiguée, elle est malade, elle est ceci, je la prends, je la mets dans une maison. Je suis tellement, tellement mal vue que de moi-même, je veux aller la récupérer, qu'elle revienne à la maison. Donc, ça ne se conçoit pas, non, ça ne se conçoit pas. Tu es avec eux, qu'ils soient malades, tu l'accompagnes à l'hôpital. S'il n'y a pas des conditions pour que tu puisses passer une nuit avec elles, tu préfères passer même sur le sol, sur le plancher. Mais tu es avec ta mère, tu es avec ta grand-mère, ton grand-père, tu es avec ta famille. Il n'y a pas de maisons, les maisons d'aînés, c'est vrai, ça existe, mais c'est très peu. On vit avec nos aînés, jusqu'à son dernier souffle, on vit avec eux et on les aime. Donc, tu ne sens pas, en tout cas, même mon enfant et tout, je lui apprends déjà que non, ça, c'est ta grand-mère, tu dois l'aimer, tu dois faire ceci. Donc, tu es tout le temps avec. Qu'il tombe, tu es là avec, tu vois comment ça a commencé, tu vois, ce n'est pas qu'on te raconte que non, regarde. Alors, il a chuté, il a fait, personne ne te raconte parce que tu vis avec. Ça fait partie de ton quotidien. Là-bas, moi, ça me pénètre une question. Ici, on a les funérailles, quand il y a un décès, ça, c'est vous qui vous occupez des aînés jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez vos propres rituels quand il y a un décès au sein de la famille? Oui, chaque coutume a ses rituels. Auparavant, avant les consignes de COVID, là, parce qu'avec le COVID, il y a des restrictions, il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Mais avant les COVID, là, chaque coutume fait ses rituels. Donc, auparavant, vraiment avant, avant, avant nous, il y a quelqu'un qui décède, en tout cas, tu prends le lit, tu l'exposes dehors, tu prends ton cadavre, la personne qui est décédée, il est là sur le lit. On le manipule, tu viens, tu pleures sur lui, quand tu pleures, là, tu le touches, l'autre personne vient, tu le touches. Là, il n'est pas encore dans le cercueil. Le temps qu'on a acheté le cercueil, qu'on vienne avec le cercueil, on le prend, on le met. Et peut-être aussi que la personne qui est décédée, c'est toi-même qui l'a lavé. Donc, s'il est décédé à la maison, à l'époque, on l'avait la personne, tu le mets sur le lit dehors, là, tu l'exposes. Après, il y a le cercueil qui vient, vous mettez le corps dans le cercueil. Après, vous passez une journée, on n'enterre pas du coup, vous passez une journée, le lendemain, vous allez l'enterrer. Donc, c'est la famille qui s'occupe? C'est la famille, c'est la famille qui s'occupe. Ce n'est pas qu'on prend le cercueil nous-mêmes, on le conduit, non, non. C'est vrai, il y a des camions, il y a des maisons, des tout. Mais, en tout cas, ça se passait à l'époque, c'était dans la maison, dans la parcelle. Après, on a changé, si la parcelle est trop petite, on va dans un espace un peu, dans un endroit un peu spacieux. Vous louez, vous exposez le cadavre là-bas, vous le exposez pour une journée. Le deuxième jour, vous allez l'enterrer. Ça ressemble quand même beaucoup à ici, en termes de terre, les apports que le lavage. Oui. Nous autres, il n'y a pas ça, on a vraiment des services qui s'en occupent généralement. Mais, en même temps, c'est quasiment une occasion de revoir aussi. Je ne sais pas comment c'est vécu chez vous, mais avec un certain recul, c'est un temps que tu as encore avec. Oui. C'est pour vivre une certaine transition. Oui. Mais le fait de passer du temps aussi avec le corps, puis de le voir, ça permet de faire ton deuil quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais avec le COVID, on a, ces temps-là, on a interrompu. Donc, dès que tu sors le corps, la personne décédée, on expose pendant une trentaine de minutes. Après, directement, on va le… Chez nous, il n'y a pas de maison funéraire. Ne me dis pas que si je perds, il y a mon… Je suppose, je n'aimerais pas souhaiter un malheur dans ma famille. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est proche de moi, qui décède. Ne viens pas me demander, donne-nous le programme de la maison funéraire. Nous, on n'a vraiment pas ça. Nous, on l'expose partout. Je peux être là dans mon appartement, c'est spacieux. On l'expose là. On pleure là, on fait… Donc, ce n'est pas que tu ne vas pas me dire, apporte-moi une preuve de la maison funéraire. Je veux t'apporter quoi. Ah oui. Fait qu'en fait, c'est souvent où est-ce que la personne décède pour qu'elle est exposée. Fait que c'est souvent la maison familiale. Oui, la maison familiale ou bien un espace qu'on loue, qui n'est pas une maison nécessairement funéraire. Ça peut être la maison communale, un local, tout va en l'eau. Quand tu me demandes, donne-moi la preuve de quelle preuve à part que je veux t'envoyer. Son programme, c'est le programme des oraisons. C'est tout. Mais je ne peux pas te donner la maison funéraire qui est prise et qui appose sa signature. Je veux les avoir. OK. Mais tu sais, le fait de vivre tous ensemble comme ça, ça doit être enrichissant aussi. Tu sais, de partager avec des personnes plus vieilles que toi. Puis autant qu'il y a les personnes plus vieilles, ça doit quand même les garder vifs d'esprit quand même longtemps. Tu sais, à force de côtoyer des personnes plus jeunes, des enfants, des bébés. Parce que j'ai lu quelque part que quand tu exposes les personnes âgées, quand ils sont continuellement exposés, ils sont avec leurs petits-enfants. Ils font moins d'Alzheimer, de troubles. Oui. Alors nous, nos enfants, en tout cas d'habitude, quand tu as tes enfants et tout, moi je viens, je laisse, ma soeur peut venir, elle laisse et tout. Ce qui est bien, nos parents, nos grands-parents, ils s'occupent d'eux, tu n'as vraiment pas idée. Oui. Tu n'as vraiment pas idée. Donc toi, tu peux les laisser. C'est comme si c'est vraiment un entreposage, là. Tu viens les enfants. Tu t'as inclus, gardiennage d'enfants. Gardiennage d'enfants. Tu amènes la bouche, tu amènes tout, paf. Tu donnes et tout. Tu peux t'en aller. Ta mère, leur grand-mère va vraiment s'occuper d'eux. Tu n'auras pas de problème. Et c'est ça qui les maintient, tu vois, ça les maintient encore en vie, si je peux dire, que c'est un peu prolongé, que de rester un peu là, tu es la seule. Il n'y a personne qui vient te voir. C'est rarement que tu as l'appel de ton enfant qui est à l'étranger. C'est rarement que tu vois X, Y, Z. Mais quand tu vois en continu tes petits-enfants, ça donne quand même. C'est vraiment actif. Puis, tu sais, le fait de prendre soin, de s'occuper d'une routine, d'éduquer aussi, ça fait vraiment une différence. Ça te garde en mouvement. Oui, oui, oui. Continuellement, ça te motive. Tu as des motivations à être là. Alors que quand tu es placée en foyer, il n'y a pas beaucoup de motivation. Il y a des activités, des choses qui sont là pour dynamiser le milieu. Mais c'est très différent que d'être vraiment dans un roulant familial et d'avoir des gens que tu connais près de toi. D'avoir des responsabilités aussi. Oui, oui. C'est vraiment merveilleux. Oui. Exactement. Il y a un autre point. Le troisième point que je voulais aborder, c'est la place de la femme. Donc, chez nous, c'est vrai que la femme, elle a une place. Mais devant les hommes, le nom de la femme, le nom d'un refus, n'est pas vraiment pris en considération comme le nom d'un homme. Tu vois? Un peu, par exemple, tel que moi, je suis là. À l'époque, on pouvait arranger un mariage. Moi, je suis ici à l'étranger. Je suis en train d'étudier. Je termine mes études. Je rentre au pays. Et on te dit que non. Tu vois le monsieur qui est là? Toi, tu le regardes. C'est à peine qu'il se tient debout. Il a un bâton. Son dos est courbé. On te dit oui. C'est lui, ton mari. On a déjà, il a déjà versé la dot et tout. Toi, tu n'as même pas un mot à dire. Tu t'en vas là-bas. Non, tu n'as même pas discuté. Tu n'as rien. Parce que si tu discutes, il y a la sorcellerie, il y a ceci. On peut te maudire. On peut dire des trucs méchants de toi. Donc, tu n'as rien à dire. Tu t'en vas chez ce monsieur-là qui est pratiquement un peu mourant. Ou bien le monsieur qui a déjà d'autres femmes avant de son âge. Toi, tu es de loin très jeune par rapport à lui. Mais tu t'en vas quand même. Donc, le non, dire non, on ne le considère pas. Tu peux être dans ton foyer avec ton mari. Il te maltraite ou bien il rentre tard ou bien il te chicane à tout moment. Il fait ceci. Tu n'as pas le droit de retourner. Même si tu as raison, que tu aies tort, que tu retournes chez toi, tu dis non, je prends mes histoires. Tu retournes. Ta famille va te dire que tu ne peux pas retourner. Tu rentres chez ma famille. Non. Ta mère, ton père, on va te dire rentre chez ton mari. Même si tu vis là, ce n'est vraiment pas. Ils vont te dire nous tous, on est passé par là. Donc, toi, reste-y et tout. Et c'est la raison pour laquelle on ne déclare pas les violences. Les agressions, on ne les déclare pas. Donc, on te dit déjà, déjà, depuis un enfant, on te fait déjà comprendre que non, c'est un truc qui est normal. Tu vois, le monsieur t'agresse et te fait ceci. Ta maman te dit non, si on est passé par là. OK. Comment tu trouvais ça? Tu restes. Tu savais qu'ici, c'était totalement différent. Alors qu'ici, c'est vraiment différent. La femme a une place. Si la femme ne veut pas, ne veut pas. Si la femme trouve que tu le maltraites, elle a le droit de déclarer. Et en plus, ici, il y a des organismes qui prennent en charge. Tu comprends? Ça prend en charge non seulement l'enfant, ça prend en charge la femme qui est battue, qui est violentée. En tout cas, c'est vraiment fou. C'est vraiment bien. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté aussi, c'est trop... Bon. C'est vrai, quand tu vas quelque part, ce n'est pas seulement quand tu vas chez ton mari, mais quand tu vas même dans une famille, si tu fais quelque chose qui n'est pas normal, on peut aussi te réprimander. Il ne faut pas prendre toute réprimande comme étant une agression. Non, on peut te réprimander pour que tu t'améliores et tout. Mais ici, il y a certaines qui les réprimandent. Donc, l'homme ne peut même pas dire, si tu dis quelque chose directement, tu appelles la police. Non, les réprimandes, ça existait avant ça, non? Même en famille, ça existait. Mais alors, quand ça existait, vous êtes au nombre de 25, de 30 enfants. On réprimandait un d'entre vous. Est-ce que nous appelions la police pour... Non? Ces réprimandes, là, nous ont aidés. Il y en a qui profitent de ça et qui sont extrêmes là-dedans, là, et qui réagissent à chaque fois qu'il y a une apparence d'injustice envers la femme. Non, il nous est arrivé, le monsieur, il peut être là, ton père, il rentre là, il te regarde avec un mauvais oeil. Il n'a rien dit. Toi-même, tu comprends, tu t'ajustes. Si tu faisais des bêtises, tu t'ajustes, tu t'alignes, tu laisses. Mais non, là, même l'homme, si tu regardes directement, tu vois que non, il est en train de t'intimiter, non? Il y a des choses qui existaient auparavant. Il ne faut pas que nous puissions aussi amplifier dans le... Dans le contraire, finalement, dans l'opposé. Ça fait souvent ça, on voit souvent des mouvements comme ça dans les sociétés. On voit un extrême, c'est souvent dans l'ancien temps, puis là, il y a une évolution, on va voir l'autre extrême, et finalement, ah, OK, on vient trouver un équilibre. On voit souvent ça. Mais ça a dû être quand même frappant d'arriver ici, puis constater tous les organismes, et de constater la grande liberté aussi de dire non. Puis parfois, justement, tu dois être déconcerté de dire, ouais, mais attends, là! Il n'y a rien fait de mal, l'homme, là! Ben oui, c'est ça. Il y a des moments où tu peux... Toi-même, tu vas réaliser, mais pourquoi j'ai fait ça? Et pourtant, c'est tout à fait normal qu'il réagisse comme ça, parce que moi aussi, j'étais... Mais nous, on amplifie, on amplifie, et l'amplification, c'est bon. Mais l'amplification aussi a un revers de médaille. Tu vois, il ne faut pas amplifier... Comme je disais à quelqu'un d'autre, les grippes, ça existait. Il ne faut pas prendre toute grippe comme COVID. Les simples grippes, on souffrait de grippe. Oui. Tu vois? Oui. Et dans le nom de la femme aussi, je voulais dire aussi, Chez nous, quand, par exemple, j'ai un monsieur, il me marie, dans certaines coutumes, ce n'est pas toutes les coutumes, le monsieur, par exemple, le monsieur décède. Ou bien, le monsieur est en vie, moi, sa femme, je décède. L'autre famille, la famille du monsieur, ils peuvent exiger le retour, qu'on puisse retourner, restituer la dot. Alors, en contrepartie, soit ils me donnaient la dot, soit ils prennent ma petite soeur, qui va, parce que moi, je suis décédée, ma petite soeur, maintenant, s'en va me... Te relayer. Oui, me relayer, parce que leur dot, ils avaient versé la dot, parce que chez nous, il y a des étapes pour le mariage, hein, il y a la pré-dote, la présentation. C'est quoi la dot ? D'abord, ça commence par une présentation. Je viens, je vous présente mon fiancé, je viens, il vient là en famille, on sait que non, Charles, c'est le fiancé de la Marthe. Après, on fait une liste des biens. Ma mère fait une liste, sa famille fait une liste, la famille de mon père, il fait une liste, liste des biens que le monsieur doit apporter. OK, apporter un bassin, parce que Marthe, elle était bébé, on la nettoyait dans un bassin. Achetez-nous un bassin, achetez-nous une couverture, achetez-nous ceci, achetez... Il y a beaucoup de choses de coutume que la famille de la femme, dans ma mère, la famille de sa... Oui, la famille de mon père aussi demande. Et cette liste, on remet au monsieur. Et le monsieur, maintenant, il regarde, il achète toutes ces histoires-là, parce qu'il veut prendre, il veut me prendre moi, sa femme. Fait que c'est comme une liste d'engagement un peu matériel, surtout, de ce que je comprends. Oui, matérielle, oui, oui. OK. Il achète tout ce qu'on a demandé, là, sur la liste, et il donne... Qui appartenait à toi et à ta famille, finalement. Oui, la liste que ma famille, du côté maternel, avait faite, la liste de mon père prend, il essaie d'honorer ça. Dès qu'il honore et tout, ça, c'est la dot, et je deviens officiellement sa femme. OK. C'est le mariage coutumier. OK. Oui. OK. Fait que dans le fond, la première étape, c'est comme de sélectionner un peu, puis après ça, c'est la dot. La dot. OK. Puis après ça... Après ça, on peut aller au civil. OK. Après, si on veut, on va au religieux. Mais on peut s'arrêter au coutumier, parce que c'est la coutume d'abord, donc le monsieur est venu te marier coutumièrement. OK. Il a honoré les exigences de la coutume. OK. OK. Fait que c'est comme la manière de procéder la plus familière. OK. Donc, tu ne peux pas aller comme ça chez un monsieur, tu vas te livrer. Non, il faut que le monsieur vienne te doter. Après, toi, tu peux... Tu es sa femme, tu t'en vas comme ça. Au moins, la famille est fière que notre enfant s'est marié et tout. Il y a une fierté dans la famille. Puis toi, que ça fasse ton affaire ou non, finalement, c'est comme ça que vous êtes élevés, là. Mais si c'est le fiancé que je suis venue montrer, le fiancé, oui. Mais il y a dans certaines cultures, comme je t'avais dit avec le monsieur, là, qui tient sa canne qui est pratiquement courbée, là, là, ce sont des arrangements de famille. Toi, tu ne sais pas. Supposons que je suis venue ici au Canada étudier, j'ai terminé mes études, je rentre au pays. Et les arrangements entre familles, ils ont déjà perçu la dot et tout. On te dit seulement qu'ils n'ont pas arrivé à l'aéroport. Deux jours, on te dit, non, tu dois aller chez ce monsieur-là parce que nous, on a déjà pris la dot. Est-ce que ça se fait encore souvent, maintenant? Dans certaines cultures, oui, ça se fait. Au Congo? Oui. Ça se fait surtout si... Pas seulement au Congo, il y a aussi des pays, on voit, de développement qui marient leurs enfants un peu tôt. Oui, oui, oui. Tu vois, s'ils sont tellement démunis, je n'ai que des filles et des filles, je sais que ma fille, vraiment, c'est une... Ça va me rapporter quelque chose. Bon. Je prends la dot. Moi, toi, tu pars, hein? Que le monsieur-là te fasse des trucs ou quoi, là. Tu vois? C'est l'arrangement. Donc, c'est un peu ça. Après, un autre point que je voulais parler, c'était de la polygamie. La polygamie, c'est vrai, ça, c'est dans nos cultures, pas seulement du Congo, mais de l'Afrique. La plupart des Africains que vous allez entendre parler, souvent, c'est... Non, moi, dans ma famille, il y avait de la polygamie. Ou bien, même s'il n'y a pas de la polygamie, directement dans sa famille, peut-être qu'il a déjà entendu parler de la polygamie. Dans la polygamie, oui. Un proche, un ami. Oui, oui. Un homme, lui, il a le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut. Là, il peut marier toutes les femmes de manière coutumière. Coutumièrement, il fait la dot. On est trois ici. Le gars, il verse la dot pour nous toutes trois. Nous sommes ces femmes. Il peut nous mettre soit dans la même maison, soit chacune née chez elle. Il nous fait des enfants. Mais en dehors de nous trois, il peut aussi avoir des copines. Nous, nous trois, là, on a reconnu que nous sommes ces femmes et tout. Mais en dehors de ça, il a ses maîtresses. Il y a d'autres là et tout. Mais le mariage religieux, c'est avec une seule. Mais de manière coutumière, elle peut prendre toutes les femmes. Et quand il commence, par exemple, par Léa, Léa est préparée psychologiquement. Donc, Léa, c'est vrai que quand on prend Ariane, par la suite, tu seras un peu, ça va te faire mal. Mais les gens, tu dis que non, ta maman, ton père, est-ce que tu crois que moi, c'est la première femme? OK, d'accord. Tu le prends aussi positivement. OK, mais il y a quand même un choc au début. Un choc après, oui. Un choc après, tu n'as rien à dire. Tu te rends compte que c'est normal finalement. Après, il prend Ariane. Quand il prend Ariane, après, il voit que non, Ariane ne suffit pas, il prend Marthe. Ariane doit toujours le prendre positivement. Donc, c'est comme ça que tu ne dois pas faire un soulèvement populaire là parce que mon mari, non. Tu seras ridicule. Déjà, on va te regarder un soulèvement populaire parce que son mari est polygame. Ça, c'est quoi ça encore comme affaire? Il n'y a pas de jalousie par rapport à ça? Non, non, non. Chacun est chez lui. Chacun fait ses histoires. Chacun respecte sa plate. Bon, donc, tu es chacun. Mais il y a aussi dans d'autres cultures, mais c'est un peu rare. Là, on parle de polyandrie. OK. Donc, c'est plutôt la femme. Tu as beaucoup de... D'hommes. Oui, beaucoup de mari, beaucoup d'hommes. Donc, tu fais la même chose avec... L'inverse. Oui, oui, oui. Et c'est ainsi que quand tu vas... Tu vas côtoyer peut-être un Africain, il te dit que non, nous, au total, on est au nombre d'une quarantaine. Ce n'est pas qu'une quarantaine, elle l'a fait avec une seule femme. Non. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de mamans. Peut-être avec une, il a fait un enfant. Après, avec l'autre, il a fait quatre enfants et tout. Mais quand il les prend tous, ce sont ses enfants. Mais quand nous tous, là, les enfants, on se... Je ne dirais pas que ça, c'est mon demi-frère. Ça, c'est mon frère. On ne met pas l'accent de mon demi. Non, non. L'Afrique, c'est vraiment pas... À moins que quelqu'un de proche, de très curieux, il veut savoir... Oui, là, vous allez détailler. Ça veut dire que non, du côté de ma mère, on est au nombre de six. Mais du côté de mon père, on est au nombre de 52. Par exemple. OK. C'est vraiment tous tes frères que vous habitez ensemble ou que ce soit comme, par exemple, d'une maîtresse ou... Ça dépend de ce monsieur. Il peut soit... Il met toutes ses femmes ensemble avec les enfants ensemble ou bien soit chacune est chez elle avec ses enfants. OK. Mais peu importe le fonctionnement, c'est tes frères ou tes soeurs. Oui. OK. Il y a d'autres hommes, en tout cas majoritairement, qui font tout pour que les... tous ces enfants se connaissent, se côtoient. Même dans des grandes fêtes, vous vous côtoyez, vous vous connaissez. Même si les mamans ne s'aiment pas, bon, c'est ta rivale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien à faire. On n'a pas besoin de ton avis aimer ta rivale ou pas. Mais tu sais que non... Bon, je ne souhaite pas qu'Ariane puisse avoir une rivale qui soit l'église. Non, je ne souhaiterais pas. Supposons qu'on ait des rivales, mais chacun... C'est vrai, on est des humains, c'est normal, la jalousie, c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Ça existe, mais il faut comme le tasser. Oui, tu le tasses, tu regardes le bien de tes enfants, tu regardes, c'est pour ton mari, ce sont les enfants de ton mari, tu ne peux pas quand même empêcher tes enfants de côtoyer ses frères et soeurs. On avait parlé, quand tu nous avais présenté des sujets qu'ici, au Québec aussi, il y avait comme un peu plus de polygamie avec les générations plus jeunes, même dans mes générations, moi, j'en ai constaté, j'ai écouté des podcasts là-dessus, c'est super intéressant, puis il y a ces mêmes étapes-là, même si je suis polygame, il y a quand même la petite jalousie. La petite jalousie, parfois, on demeure humain, hein? Oui, on demeure humain, on a une banane, je donne le tiers, moi, je prends deux tiers, c'est tout à fait normal, c'est un sentiment qui est tout à fait normal, ça ne nécessite pas que nous soyons des rivales pour que je manifeste ma jalousie, non, 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 donc c'est un sentiment qui est tout à fait, c'est humain, vraiment humain. C'est ça, je me demandais, comme dans ces contextes-là, justement, si la jalousie faisait quand même partie du quotidien aussi, justement, ça n'existait pas, mais ça existe, mais les gens le tassent un peu. Oui, tu le tasses, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas dire à ta mère que non, regarde, ta maman va te dire que tu crois que moi, avec ton papa, c'était comment? Je n'étais pas la première femme, je suis aussi parmi. Donc, on te fait déjà comprendre que c'est un truc qui est normal, c'est le quotidien, c'est le normal, ce n'est pas un truc que tu vas faire un soulèvement parce que ton mari a pris une deuxième, troisième, quatrième femme. Est-ce qu'il y en a qui par choix préfèrent avoir seulement une femme puis ils sont comblés ou ils sont bien heureux comme ça? Il y en a, il y en a, mais de nos jours, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus rare. Il y en a. Mais même s'il est avec sa femme, seulement avec sa femme, il peut avoir une copine à côté, même s'il n'épouse pas, oui, il peut avoir. Il y en a d'autres qui sont courageux, ils les marient toutes, donc ils versent la dot par-ci, par-là, à toutes. OK. Puis, tantôt, tu disais que le mariage religieux, il ne peut avoir seulement qu'une femme, mais en fait, c'est une femme mariée religieusement puis il peut avoir d'autres femmes. Oui. OK. Oui. Parce que là, tu ne veux pas, je me marie ici religieusement, après je veux, non, non, parce qu'avant, il y a un registre, on essaie de voir est-ce que tu t'es mariée dans le passé ou autre, là. OK. Tu peux avoir une seule religieuse, mais les autres, là, peut-être que tu les as, la coutume, en tout cas, la coutume ne restreint pas le nombre de femmes que tu peux avoir. Oui. Le plus important, le monsieur, la liste qu'on a faite, si on demande une chèvre, on demande un paratonnerre, on demande ceci, le monsieur, il fait tout ce qu'on a demandé sur la liste, c'est tout, tu t'en vas. Oui. Et tu n'as même pas à dire, tu vois, quand tu envoies un peu la dot, tout ce que le monsieur a versé pour toi, toi, tu n'as pas un mot à dire dans le couple. Tu n'as pas à donner que non, je suis mécontente que tu aies pris. Qu'est-ce que tu as à dire? Il a donné son argent. Chez les Québécois, par exemple. Il a versé. tu n'as pas aussi à retourner en famille et dire que non, maman, regarde, il m'a fait ce... Ton maman te dit, tout cet argent que le monsieur là rentre là-bas dans le marché, c'est comme si le monsieur t'avait acheté. Donc, tu deviens un bien, vas-y, et pourtant, tu as aussi ton mot à dire. Oui, Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la maternité. En tout cas, chez nous, ici, c'est que j'ai vraiment aimé un couple, même si vous n'avez pas d'enfant, ce n'est pas vraiment une priorité, ce n'est pas que c'est harcèlant que non, on s'est mis ensemble, on doit avoir illico presto un enfant, non, non. Alors que chez nous, quand tu t'en vas déjà, la famille commence à regarder de part et d'autre. Ta belle famille, comme ma famille à moi, commence à regarder. On ne voit aucun signe de grossesse, pas de fatigue, pas de cialorée, tu ne jettes pas de la salive, tu es là bien portant, tu t'habilles, tu es pimpante là. On va te dire, ça fait déjà trois mois qu'on a déjà pris l'argent de ce monsieur. Tu nous dois quelque chose. Ça fait six mois qu'on a déjà pris l'argent. Tu vois, cet argent-là, peut-être aussi que la famille n'a pas encore consommé les biens. Ils avaient pris tous les biens que le monsieur a donné à la dote, ils ont mis de côté, ils sont en train de regarder. OK. Six mois, tu n'as pas encore, le monsieur va nous réclamer la dote. Six mois. Quand tu vas, c'est un peu harcèlant. Tu y vas, tu te dis, au lieu de jouer un peu de mariage, mais la famille s'immisce un peu. De part et d'autre, ils s'immiscent. Ils vous mettent un peu la pression. L'enfant ne vient pas sous pression. Bien, c'est sûr, ça peut être stressant quand même, parce qu'il y a des conditions médicales qui ne permettent pas toujours ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu vois, alors qu'ici, c'est vrai que je suis peut-être une année, deux ans, ça ne vient pas, peut-être à la sixième année, ça vient. OK. Mais chez nous, on regarde. Et quand ça ne vient pas, on se pose la question, est-ce que maintenant, le problème, c'est qui? C'est le monsieur ou bien c'est la dame? OK. Il y a certains membres de la famille du monsieur qui peuvent te dire que non, essaie un peu de trouver quelqu'un à côté. Essaie un peu avec Ariane. Ariane, je la trouve, elle est très jolie, elle est au coin là-bas de l'avenue, mais c'est avec elle. Il essaie avec toi, tu es enceinte. Directement, on me texte, au moins que non, c'est Marthe qui est stérile et n'arrive pas et tout et tout. Allez. Bye bye. On me met de côté. Ou bien le monsieur peut me laisser à la maison, mais il passe tout son temps avec Ariane. Moi, je n'ai pas le droit de revendiquer, de dire, mais tu ne manges même plus. Non, 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 non. Pourquoi tu vas dire? Non, 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 tu es un marié, tu restes là. Tu n'as pas un mot, tu n'as pas de jalousie à manifester. Non. Tu dis quelque chose, mais toi, tu ne me fais même pas d'enfant. Moi, Ariane, on a fait quatre enfants avec. Qu'est-ce que tu veux dire? Reste là. Tu vois, c'est un peu stressant. C'est vraiment stressant. Alors qu'ici, c'est le couple. Vous chronométrez, vous planifiez votre façon de faire des enfants. Ce n'est pas une course quand même. C'est juste les grands-parents qui sont comme « Ouais, à chaque Noël! » Ça fait comme trois ans que vous êtes ensemble. Oui, c'est ça. J'ai l'en-de-de-grand-mère. Oui. Je ressemble à ça ici. Oui. Non, nous, les grands-mères, oui, c'est vrai, ça parle, mais d'abord, c'est ta belle famille et aussi ta famille à toi aussi. Tu vois? Et chez nous, quand tu as un enfant, c'est pas vraiment... Quand tu en as plusieurs, c'est vraiment, tu es riche, c'est vraiment de la richesse. Hum-hum. OK. Tu vois? C'est vraiment signe de richesse. Ah, le monsieur, il a combien d'enfants? Oh! Il en a quatre. Oh là là! Celui-là, il a combien? Non, maintenant, il est à son 28e enfant. Oh, il est riche! Ah! Pas 28e, avec une seule femme. Ouais, mais quand même! Ouf! Mais quand même, tu sais, mais cet enfant, c'est cool. Non, si tu te dis, je connais quelqu'un qui, lui, eux, eux, ils sont au nombre d'une quarantaine. Hum-hum. Généralement, une femme va avoir combien d'enfants? Tu sais, une femme qui n'a pas de problème à avoir des enfants. Tu peux l'avoir autant que tu veux. Il y avait même d'autres là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ça ne marchait toujours pas. Il y a d'autres qui faisaient chaque année. Il fait des enfants, il fait des enfants croyant qu'il peut maintenir son monsieur. Mais l'homme, s'il a envie de sortir, il sort. Ce n'est pas le nombre d'enfants que tu lui fais. Tu vois? Oui. Ça peut ne pas marcher. C'est un peu ça. Et la moyenne, c'est combien, à peu près? 5, 6? Oui. 5, 6. OK. Oui. 5, 6. OK. Ça peut, c'est la moyenne, en tout cas. 5, 6. Mais si tu côtoies une Africaine, un Africain, il te dit que nous, nous sommes au nombre de une quarantaine. Il ne nous dit pas. Ta maman a fait 40 enfants. Non. Non. Du côté paternel. OK. Puis qu'est-ce qui fait que la famille est plus riche, mettons, de par le nombre d'enfants qu'il y a? Surtout les filles. Tu vois, on table aussi sur les filles. OK. Tu vois, je sais que, supposons que, Ariane n'a donné que des garçons. Or, on ne les considère pas les garçons, les garçons, les garçons. Tu donnes les filles, on sait que non, la ta fille là, c'est une marchandise, elle va partir. Elle va rapporter de l'argent, tu vois? c'est en mise sur ça. Alors qu'avec un garçon, c'est plutôt nous qui allons épouser ça, tu vas donner à la fille. Et c'est qu'il y a bien, même une fille, quand elle est mariée, elle part chez elle. La fille, elle pense toujours entre la fille et le garçon, la fille, elle pense plus, plus à sa famille que le garçon. La fille, même si elle ne travaille pas, elle est mariée, elle va aller à son monsieur et tout, elle va prendre de l'argent, elle va envoyer à sa famille. Nous, on le fait facilement. Alors que l'homme, lui pense à habiller sa femme, avoir ses enfants et autres là. Mais nous, qu'on habille, on prend maintenant le surplus, là on envoie à notre famille. C'est ça qui fait un peu de force, tu te dis, en tout cas, sur les 10 enfants que j'ai, j'ai 6 filles. Ça c'est payant. Ouais, tu es déjà très... C'est un peu ça. Et bon, la fille, elle peut se marier comme ne pas se marier, mais elle peut être aussi source de revenus toujours. Tu vois, elle peut être entretenue par un monsieur qui lui paie peut-être une maison, qui lui paie sa scolarité. Tu vois, la fille, elle peut soulager, elle peut aider sa famille qui est démunie. Tu vois, un peu, donc source de productivité dans les deux sens. J'ai une question, puis tu me vois si tu es à l'aise de répondre aussi. En étant ici, toi, comment tu vois ça? Comme, tu sais, tu es loin, est-ce que les autres peuvent te dire, ah, Marthe, on t'a trouvé quelqu'un, viens-là. Non, non, non. Toi, comment tu vises ça? Non, 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 non. Cette époque-là est révolue pour moi. On ne peut pas me trouver quelqu'un. Ah, oui. On ne peut pas me trouver quelqu'un. si je trouve quelqu'un, je présente à ma famille, regarde telle, telle personne, au moins qu'il me laisse cette latitude-là. Si vous allez lui demander la dot, parce que nous, la dot, elle est aussi fonction des études faites dans certaines familles. Si tu as fait l'école primaire, c'est vrai, la famille va donner la dot et tout. Mais s'il arrive, par exemple, tel que moi, je suis ici, j'ai fait ma maîtrise, j'ai quitté le pays, je suis allée étudier ici. Dans la dot, on va même facturer à ce monsieur-là le voyage que j'ai fait ici. On te facture, dans notre enfant, c'est grâce à nous qu'elle est maintenant là en Amérique et tout. Tu l'as vu et tout, tu dois payer son billet pour qu'elle revienne. C'est symbolique, le billet pour que, comme c'est coutumier, tu payes le billet symbolique de son retour ici à Kinshasa, au pays. Après, elle a fait sa maîtrise quand même. Mon papa l'a taxé est comme quelqu'un qui a fait l'école primaire. En quelque sorte, c'est comme si tu aies vendu selon ta valeur. Tu vois un peu ça. Plus que ta scolarité, plus que tu vaux, cher. Moi, là, je veux veiller sur, je fais mon choix. OK. Demandez la dot parce que la dot, c'est la coutume, mais n'exagérez pas dans la dot. tu vois? Il faut être raisonnable. Tu ne peux pas me... Quand on dit la dot, c'est la coutume, tu ne peux pas me demander que non, qu'on puisse acheter, installer l'Internet chez toi ou bien qu'on puisse acheter des trucs là intelligents, la télé intelligente. Non. Dans la coutume, là-bas au village, est-ce qu'on utilise la télé intelligente? Non. Non. Parce qu'on n'a pas d'électricité. Il faut être... Moi, je te dirais, OK, demande, mais sois réaliste. Puis est-ce que ça arrive que la dot est comme trop exorbitante pour l'homme puis que l'homme ne peut pas donc ça se termine là? Non. Des fois, ça peut être un arrangement entre l'homme et la femme parce que c'est vous qui vous aimez. Tu vois? C'est l'étape. L'étape, c'est que je prends mon monsieur, je l'emmène à la famille pour montrer à ma famille. Mais l'amour, c'est entre les deux êtres. Nous, on s'aime tellement très fort. On passe par la coutume. Oui, c'est vrai, on passe par la coutume. Si tu n'y arrives pas, peut-être que c'est la femme qui est Paul. Ça, c'est un arrangement entre toi et ton monsieur. Ta famille ne sait pas. OK. Oui. Puis la famille, tu en as déjà parlé avec ta famille, j'imagine. Comment qu'elle accueille ça? Non, ma mère, elle est positive. Oui? Ma mère, oui. Ma mère, elle est en vie. Elle est positive. Elle a étudié à l'étranger, donc elle voit les choses de manière moderne. ce n'est pas de manière... OK. Est-ce qu'il y en a beaucoup quand même des femmes qui font des choses comme tu as fait ou qu'il n'y en avait pas plus, il y en a de plus en plus? Faire comment? Faire partir justement étudier à l'étranger. Moi, quand je suis venue ici étudier à l'étranger, les gens me disaient que je suis venue pour un mariage. C'est mon mari qui m'a appelée. Après, là, j'ai dit, mais c'est con. Comment... Pour eux, une femme ne peut... Quand tu sors, c'est que tu es allée au mariage. C'est un mariage quelconque. On voit un peu mal qu'une femme, tu sortes pour les études. on te dira, tu passes ton temps pour rien au lieu d'être femme au foyer, de te marier avec ce que tu as comme médecin. Tu es déjà médecin, c'est déjà suffisant. Marie, tu as fait ceci. Mais quand tu te mets à étudier, à aller plus, les gens se posent un peu. Moi, en tout cas, venir ici au Canada, ma famille savait que j'étais venue pour ma maîtrise. Mais majoritairement, mes amis et autres, ils me disaient que non, j'ai trouvé un monsieur qui m'a parrainée et je suis ici pour ça. Ça fait qu'il te trouve un peu bizarre. Oui. On te trouve un peu bizarre, mais si tu veux étudier, pourquoi tu n'étudies pas ici? Tu vas jusqu'au Canada. j'ai dit, c'était une opportunité qui s'est présentée et j'ai appliqué à cette opportunité et me voilà arrivée ici. C'est pas que... Bon. Mais un homme, il peut venir étudier ici. Là, il n'y a pas de problème. Il va loin et tout. Ah, OK. Tu vois, les hommes, ils étudient. Les hommes, en tout cas, dans la famille, les hommes, si tu as par exemple tes six enfants, moi j'ai six filles, toi tu en as trois, trois. Toi tes hommes peuvent aller. Mais par contre, mes filles, ne fûtent que savoir compter, savoir ceci, savoir cela, c'est fini, parce qu'elles, elles sont prêtes à partir. On va les marier, l'argent va revenir et tout. Toi aussi, tes trois enfants, ne fûtent que savoir écrire, parler, s'exprimer et tout. Mais les garçons, eux, ils vont un peu loin dans les études. Mais la fille qui se marie, vite, vite, vite là, peut épauler sa famille. Tu vois? Oui. Parce que non seulement la dot, on a perçu la dot, de deux, comme j'avais dit que la fille travaillait ou ne pas travailler la famille, c'est d'abord la famille. Le garçon, lui, il pense à équiper sa femme. C'est un peu déchirant aussi de dire justement, je vais suivre mon propre chemin et je sais que je ne rapporterai pas à ma famille. Ça doit être un peu déchirant quand tu sais. Pour l'homme ou bien pour la fille? Pour la fille? Non, c'est déjà culturel. Tu vois, je t'ai dit que c'est déjà dès l'enfance. Tu nais, on t'apprend. On t'apprend que non, c'est ça. Ta famille, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. OK. Donc, ça ne change pas. Déjà, tu nais avec ça. Tu trouves ça que la normale. Tu es ici, peu importe l'endroit où tu es, peu importe ce que tu fais, mais mensuellement, tu sais que non, OK, je dois envoyer quelque chose à ceci, j'envoie quelque chose à ceci. C'est déjà dès que tu es bébé, on t'apprend des trucs. Tu te grandis avec. Ce n'est pas que tu es acquis à l'âge adulte. Je comprends. Je suis vraiment intéressante. C'est très enrichissant. Oui. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Je pense que tu avais un retour de tes points. Oui. Je te remercie vraiment beaucoup. C'est joli. et partage la préparation. C'est cool d'avoir sorti vraiment cinq sujets comme ça. Parce qu'on aurait pu parler n'importe quoi, mais c'est le fun des fois d'approfondir un peu plus aussi dans des sujets plus précis comme ça. Très apprécié. Oui. Vraiment, merci pour la découverte musicale aussi qu'on a vus. Oui. Mais tu as vu les paroles, si tu entends les paroles, c'est vraiment la famille. Vraiment, exact. La famille, il ne faut pas attendre qu'ils décèdent pour leur témoigner combien tu les aimes. Tu déclare ton amour, tu les aides. Il ne faut pas attendre qu'ils soient malades pour les aider. Tu les aides, ils sont en vie, ils sont bien portants, tu les aides, ils sont malades. Ton aide, ça continue. Alors, quand je me suis dit je dois parler des différences, je dois choisir quelle chanson, ça m'est venu en tête. J'ai dit au moins ce qui est bien parce que c'est sous-titré en français. Oui, oui. Je pourrais comprendre les paroles. Oui, oui. Ah oui, j'ai remarqué que tu avais eu ce soin-là. Oui. Puis, j'aurais aimé ça savoir avant de terminer, bien, pourquoi en fait tu es venue joindre à nous pour célébrer le mois d'histoire des Noirs? Pourquoi tu avais envie de vous parler de ces sujets-là? J'ai voulu parler de ces sujets pour que, c'est comme si on faisait l'échange. Moi, je viens ici, j'apprends, mais j'aimerais aussi que les gens d'ici apprennent de nous, tu vois, qu'il y ait aussi les bons côtés, il y a de part et d'autre. Les mauvais côtés, de part et d'autre. Donc, moi, je vous présente ma culture, je vous présente nous, l'Afrique, le Congo, que vous ayez une idée. Même si aujourd'hui, je ne suis pas là, vous rencontrez des gens, vous allez dire, j'ai voyagé virtuellement au Congo. Grâce à telle personne, telle personne, je vous ai dépeint un peu le tableau et tout. Ça vous téléporte un peu. Donc, vous apprenez des choses. mentales. Tu m'as fait tellement plein d'images dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir voyagé un peu. On a eu des enfants pendant ce temps-là. Oui! J'en ai eu six. Tu en as eu des garçons, moi, des filles, elle, des... C'est un peu ça. Il faut faire découvrir un peu la culture congolaise, la culture africaine. C'est un peu ça. On interchange. Oui, on apprend tellement. On apprend tellement en se rencontrant, en voyageant. Tu sais, voyager, c'est ça, c'est juste de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs puis s'intéresser puis être ouvert. Parce qu'on a tous des différences, des coutumes, des habitudes, juste des habitudes différentes. Tu sais, Léa, dans son quotidien puis moi, dans mon quotidien, c'est d'avoir des ressemblances, d'avoir des grandes différences aussi. C'est vrai partout. C'est vrai entre les régions, c'est vrai entre les pays. C'est souvent entre les planètes. On n'est pas encore. C'est ça. Oui, mais en tout cas, tu nous as fait voyager puis ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer d'abord. Le plaisir est partagé. Oui. Merci beaucoup pour cette petite fenêtre sur le monde. OK. Je vous en prie. Oui. Puis merci aux personnes qui nous ont écoutées, qui ont été avec nous. Ça fait plaisir de célébrer le mois de l'histoire des Noirs avec vous et je vous souhaite de le célébrer à votre façon maintenant à chaque février. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye. 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 Sous-titrage ST' 501